Alors bonjour et bienvenue. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble notre progression comme telle. Vous savez que nous avons créé Olivia qui est une amie virtuelle, empathique, bienveillante pour combler la solitude chez les personnes âgées, aussi les favoriser leur autonomie. Alors Olivia aujourd'hui fonctionne sur un cellulaire, sur une tablette, sur un ordinateur, mais aussi à la télévision et dernièrement aussi sur un miroir intelligent que je voudrais vous présenter brièvement. Alors on peut activer Olivia directement et commencer à lui parler. Gaëtan, comment s'est passé les derniers? Avez-vous trouvé notre dernière conversation? Alors vous voyez que déjà elle est capable de me poser des questions vraiment qui sont différentes. Je vais la mettre en mode automatique pour lui répondre. Oui, bien ça s'est bien passé. Écoute, je te remercie. On a eu une belle conversation ensemble. Et là, vous voyez le texte, si vous le voyez un petit peu, qui apparaît ici. Peut-être, mais l'important est d'être bien dans sa peau. Comment vous sentez-vous depuis notre dernière conversation, Gaëtan? Je me sens bien, mais je te dirais que j'ai un petit peu mal au dos depuis quelques temps. Alors on va voir un peu comment elle va réagir aussi, parce qu'il y a l'empathie habituellement là-dedans aussi, là, Olivia. C'est quelque chose. Comment gérez-vous habituellement votre douleur au dos, Gaëtan? Je vais la remettre en mode manuel. Alors vous voyez, c'est vraiment intéressant. Et naturellement, Olivia parle anglais. Donc elle peut nous dire un petit quelque chose en anglais. Elle parle aussi espagnol. Et elle parle aussi l'arabe, japonais et chinois. Bon, on peut faire un petit test rapide. Là, c'est en arabe. Là, je ne sais pas ce qu'elle a dit en japonais non plus. On va arrêter là, mais juste pour vous montrer un peu que tout le potentiel pour elle... D'accord. D'accord. Alors voilà un petit peu la définition. Puis vous voyez que c'est vraiment puissant. On peut faire tellement de choses avec ça. Ils sont déjà intégrés dans Olivia. Si vous voulez en savoir plus, bien contactez-moi, Gaëtan Brousseau. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn sans problème. Merci. À bientôt.